Alassane Ouattara, le chef de guerre, sur le chemin de retour à Abidjan, visiblement satisfait de lui-même. Il faut dire qu'au cours du sommet extraordinaire de la CDAO, le vieux Grigou, une fois de plus, a eu le verbe haut et violent. Il a dit tout son mépris pour le peuple nigérien et a recommandé les solutions les plus incendiaires. Il a exigé que la CDAO fasse la guerre au Niger et que, personnellement, il avait convaincu son ami Emmanuel Macron de donner tout l'arsenal de guerre pour attaquer le Niger. Il ajouta qu'il ne fallait pas se laisser impressionner par les mobilisations populaires que lui avait le secret pour les mater. Il a été tellement prolixe que c'est à croire qu'il aime le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Rappelez-vous que c'est lui qui était derrière l'embargo contre le Mali. Je l'ai démontré dans une de mes enquêtes intitulées « Fuite de l'audio du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO ». Réécoutons-le. Concernant le Mali, je voudrais réjouir le soutien de nos partenaires, notamment l'Union africaine et l'Union européenne, aux décisions de la CDAO. Ce que ces chefs d'État ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre, c'est que s'ils commettent l'erreur de livrer la guerre au Niger, non seulement cela ne constituera pas la solution miracle et définitive aux coups d'État en Afrique, surtout pas dans les républiques bananières des troisième mandats ou des élections volées, mais bien au contraire, cela rendrait les prochains coups d'État beaucoup plus meurtriers et sanglants. Car désormais, les prochains poutistes sauront à quoi s'en tenir et ne donneront pas dans la dentelle. Bonjour Abdoulaye. Bonjour la RFI, bonjour aux auditeurs. Quel est votre sentiment, vous, ce matin ? Bon, moi, ce matin, j'aimerais d'abord amener un rectificatif d'abord. Parce que ce qui s'est passé à Niamey le mercredi n'est qu'un petit phénomène. Pourquoi ? Rappelons que le sœur Bazou Mohamed est venu par un coup d'État civil au régime. Donc, quand il y a eu le coup d'État militaire avant-hier à Niamey, la communauté internationale, étant donnée qu'elle a cautionné celui de Bazou, doit cautionner celui-là aussi. Mais il y a des élections quand même Abdoulaye. Le peuple nigérien, non mais oui, madame, il y a eu des élections au Niger. Nous, nous vivons ici. Nous savons comment ces élections-là se sont déroulées. Bazou ne pouvait pas être candidat, il l'a été. Bazou ne pouvait pas remporter les élections, il les a remportées. Donc, il y a eu un coup d'État civil que la communauté internationale a accepté. Donc, j'en déduis que vous soutenez plutôt ce qui se passe en ce moment. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Je souhaitais ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est le vœu de la majorité des Nigériens. Beaucoup de Nigériens attendaient cela. Et ça a mis du temps pour arriver. Donc, aujourd'hui, c'est clair, nous allons souffrir si la communauté internationale doit nous condamner. Mais nous allons nous assumer avec nos militaires. Le Niger est dans un état d'insécurité totale grâce à ces politiciens-là qui ont vilipendé l'armée, qui ont divisé notre armée. Aujourd'hui, si notre armée prend ses récentabilités, nous devons être avec elle. Donc, plutôt une bonne chose et qui mériterait d'être soutenu par la population. Merci beaucoup, Abdoulaye, d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir partagé votre sentiment. Selon les résolutions lues à la fin de ce sommet extraordinaire de la CDAO, de ce dimanche 30 juillet 2023 à Abuja, présidé par le chef d'État du Nigeria, les dirigeants de cette organisation ont fixé un ultimatum d'une semaine aux Putschistes au Nigeria pour restaurer l'ordre constitutionnel, soulignant ne pas exclure un recours à la force s'ils n'obtempéraient pas. Ils ont également demandé la libération immédiate de Mohamed Bazoum. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'État-major de la Garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le CIEUR Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim. Autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est de droit. Signé Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la Garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'État-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, co-commandant de la Garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est de droit. Signé le colonel-major Midou Guiré, co-commandant de la Garde nationale du Niger. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les actuelles vallées de la CDAO sont en train de mettre leur propre vie en danger, en commençant par celle de Bazoum, qu'ils sont supposés aimer. Retenu en otage, je ne suis pas sûr qu'il serait d'avis que la CDAO fasse la guerre à son pays ou que des centaines de milliers de Nigériens meurent à cause de lui. Qui viendrait-il diriger alors ? Des cimetières ? Qui vivra, verra. Le débat reste entier et irrésolu. Quel est le vrai remède au coup d'État ? La CDAO n'a pas le droit de brûler le Niger. Le Niger a plus que besoin du soutien de toute l'Afrique, et notamment du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Il faut que ces quatre pays agissent solidairement. Abat les aventuriers sanguinaires de la CDAO. Et même aux agissements et actions de certains instruments africains, notamment la CDAO, la BCAO. Lié-moi au service de l'ennemi, notamment la France. Personne ne mourra de faim, incha'Allah ou l'Iznillah. 8. Malgré tout, faites agir, en dehors du cadre officiel, les Africains. Car les liens décents, la fraternité et la solidarité africaine agiront sûrement et certainement. 9. Aucune indulgence vis-à-vis des provocations des forces étrangères françaises, de leurs coopérants, des diplomates et de leurs médias. Ils doivent respecter les Nigériens, les autorités de la transition nigérienne, ou simplement dégager du Niger, car ils ne représentent aucune valeur ajoutée, ni au plan sécuritaire, ni au plan de développement. 10. Préserver la sécurité de l'ancien président et ses compagnons, mais faire agir la justice, et engager une lutte implacable contre la corruption et le détournement des déniés publics. 11. Engager et mutualiser les efforts avec le Burkina, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, même l'Argérie, dans la lutte contre le terrorisme et le balitisme transfrontal. 12. Préparer la huitième république souveraine, indépendante, et dont les socles et les fondants reposeront sur les valeurs sociétales nigériennes. Monsieur le Président du CNSP, récemment, votre frère d'armes et compatriotes du général Salifou Modi était dans notre pays pour une visite de travail. Une visite qui lui a valu d'être limogée par le préfet français Bazou. J'ai pu vous assurer qu'il a constaté et profité de la fraternité de ses frères d'armes maliennes et de l'attention particulière de nos plus hautes autorités vis-à-vis du Niger et du peuple nigérien, contraints de cohabiter avec les plus grands prédateurs chassés du Mali, notamment la force Barkhane et Asimil. Mesdames et Messieurs, au nom de Dieu, tous debout, et rappelons du haut de cette réplique, au petit Emmanuel Macron, qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée, qu'il se souvienne que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Messieurs Macron, au fisqué ou paniqué, convoque un conseil de défense, mais au nom de Dieu, Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne et dégagez du Niger et du Sahel car vous ne faites pas partie du problème mais vous êtes le problème lui-même. Je vous en prie. Messieurs Macron doit s'occuper de la France qui est au bord de l'explosion et la famine pour dire la vérité aux Français et les renvoyer au travail au lieu de faire le commerce et la promotion de la terre et de la misère en Afrique car cela n'est plus possible. L'Afrique et ses ressources appartiennent aux Africains et les Africains se feront désormais des bons et des meilleurs partenaires aux quatre coins du monde. En Afrique, nous disons quand tu as la France à tes côtés ne cherche pas un ennemi ailleurs et que même la solidité est un meilleur ami que la France. C'est pourquoi le Niger ira aussi loin que possible pour se faire de vrais amis et de vrais partenaires car le Niger est un État souverain. Souvenez-vous il y a quelques jours que M. Mohamed Bazoum parlant du Mali et de Menaka avait dit ceci. Menaka tombera je le cite Menaka tombera entre les mains de Daesh et je crois qu'il est tombé avant Menaka. Et encore il a dit en faisant l'apologie des terroristes qu'ils étaient plus aguerris que nos armées. Quelle façon de remonter le moral de son armée. Aussi permettez-moi M. Macron de corroborer mes propos par cette phrase de notre cher et aimé président panafricain et guide de la doctrine panafricaniste de l'assimisme au sommet Russie Afrique c'est 28 juillet 2023 je le cite aujourd'hui plus que jamais les destins des peuples africains et russes sont liés fin de citation pour vous dire que l'Afrique doit choisir ses partenaires au président du Nigeria je dirais simplement de ne pas oublier la guerre terroriste du Biafra et de laisser les Nigériens face à leur destin à la CDAO nous dirons pour une fois rentrer dans l'histoire par la grande porte et contribuer à la dignité africaine et que de toutes les façons personne ne pourra arrêter Chrissiapie ne ment pas retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube sa chaîne Dailymotion Instagram et VK